L'Évangile de Saint-Gynier Bonjour et bienvenue, je suis Jean, paroissien de l'Église de Saint-Gynier, dans le diocèse de la ville de Marseille. Nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir sur l'Évangile de ce dimanche. En effet, nous célébrons notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Nous sommes arrivés au dernier dimanche de l'année liturgique. Il s'agit toujours de l'année A. Et nous lisons les versets 31 à 46 du chapitre 25 de l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison quand sommes-nous venus jusqu'à toi. » Et le roi leur répondra, « Amen. » « Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? Avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service. » Et il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. » Bonjour, merci de m'accueillir Jean sur la chaîne paroissiale de Saint-Ginier. Notre année liturgique se termine en effet avec ce texte chez Matthieu, « Le jugement des nations ». Et la scène est particulièrement impressionnante parce que le retour de Jésus dans sa gloire fait advenir la fin des temps et tout homme est mis en présence de Dieu pour un jugement décisif. Père Julien, dites-moi, je suis assez surpris par ce texte. Comment Dieu, qui est amour et miséricorde, peut-il opérer un tel tri ? Ça paraît contradictoire. Oui, mais on peut aussi comprendre qu'à un certain moment, on se trouve enfin placé face à soi-même et qu'un jugement soit posé en fonction de ce qu'a été notre vie, ce qu'on a pu faire de bien et ce qu'on n'a pas fait. Dieu ne juge pas à proprement parler, mais il fera lever une lumière tellement puissante en nous que nous pourrons nous juger nous-mêmes. Et l'homme opérera lui-même ce jugement, Dieu n'aura qu'à le ratifier. Et ce jugement sera forcément juste parce qu'il viendra de nous. Donc il n'y a pas, à mon sens, de contradiction entre ce jugement et le fait que Dieu soit amour et miséricorde. Autre question que l'on peut se poser, s'il me souvient bien de mon catéchisme, je croyais que c'était par la foi que nous étions sauvés. Comme Jésus le dit souvent d'ailleurs à ceux qu'il rencontre, « Va, ta foi, ta sauvée ! » On peut aussi citer Romain, au chapitre 3, verset 28, où Paul dit clairement, « Nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi. » Et ici, dans notre passage, « Tout est déterminé par notre attitude à l'égard des plus démunis, par nos actes et nos œuvres. » Oui, Jean, mais il ne faudrait pas trop séparer quand même les deux, la foi et la morale. En fait, nos actes se situent dans la suite logique de notre foi. La foi vivante produit forcément de bonnes choses. Pour détailler, et dans l'ordre, il y a d'abord la grâce de Dieu, qui est absolument première. Dieu a toujours l'initiative, il nous a aimés le premier, mais immédiatement, la grâce en nous va produire la foi, l'espérance et l'amour, c'est-à-dire la foi vivante. La grâce nous rend capables de poser des actes bons, des actes divins. Selon l'expression de saint Thomas d'Aquin, elle nous rend capax dei, c'est-à-dire capables de Dieu. Je constate qu'on parle latin, père. Vous pouvez nous préciser ? Oui, pour illustrer ce lien entre la foi et les œuvres, on peut reprendre une image biblique toute simple. C'est l'image du cèpe de vigne. Greffé sur ce cèpe, qui est le Christ, par la foi de notre baptême, nous pouvons porter un fruit divin. Nous sommes ainsi rendus capables de Dieu. Le rameau greffé sur un cèpe porte à la fois du raisin qui est de lui, du rameau, et un fruit qui est du cèpe. Mais sans la greffe, le rameau ne pourrait jamais donner du fruit, encore moins du raisin. Cette image, cette très belle image du rameau, greffé sur le cèpe de vigne, dit bien, je trouve, le lien indissociable qui existe entre la foi et notre agir moral, entre notre relation à Dieu et le bien que nous pouvons faire autour de nous. Mais dites-moi, Père, si on fait du bien autour de soi, mais qu'on n'est pas croyant, est-ce qu'on est sauvé quand même ? Ah voilà, bonne question. Et je trouve que, de ce point de vue, l'image du cèpe de vigne est encore très riche, très intéressante. Si on fait le bien, ça signifie qu'on est greffé sur ce cèpe, et donc sur le Christ. on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ça signifie que la sève qui est à l'intérieur du tronc, du cèpe de vigne, circule aussi dans le rameau. Mais toute la question est de savoir si ce fruit que l'on pose est vraiment bon. D'accord, Père, mais je ne comprends pas comment un acte peut paraître bon sans l'être vraiment. Alors, il y a beaucoup de groupes, d'individus, de partis politiques, d'ONG qui prétendent en effet œuvrer en faveur des plus démunis. Campagne de stérilisation en Afrique pour éradiquer la pauvreté, est-ce que c'est bien ? Euthanasie et avortement dans nos pays occidentaux, suicides assistés, est-ce que c'est bien ? Il y a dans notre société des visions de l'homme extrêmement militantes et contraires à l'Évangile. Et si on se replace dans le contexte de l'Évangile, on voit bien que Jésus s'adresse à qui ? Il s'adresse à ses disciples et aux apôtres. Il les invite, tout simplement, à une foi active, plus forte et plus persévérante. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, et derrière tous les débats de société que nous connaissons, il y a vraiment deux parties qui s'affrontent. Il y a les croyants d'un côté et ceux pour qui la vie se suffit à elle-même. En effet, ceux pour qui la vie se suffit à elle-même. Une expression connue pour parler des non-croyants, père ? En fait, l'expression n'est pas de moi. Je viens de citer une personnalité politique que vous avez bien connue, mais que je ne nommerai pas. Avec cette expression, tout le monde avait bien compris quel camp était le sien. Et en prononçant ses paroles, on pouvait même constater qu'il éprouvait une certaine fierté à compter parmi ceux pour qui la vie se suffit à elle-même. peu de temps après, il avait été pris en photo par des journalistes alors qu'il se rendait sur son scooter chez une de ses fréquentations, ce qui lui avait valu de la part de sa compagne officielle, entre guillemets, un livre portrait particulièrement caustique et satirique. Ah oui, je vois. Mais est-ce à dire que vous faites le lien entre la foi en Dieu et la vie morale ? À mon avis, il y a un lien évident entre la foi et la morale. Le fait d'être croyant, de savoir dans la foi qu'un jugement nous attend, confère à chaque instant de notre existence un poids d'éternité. Un jour, je me tiendrai devant mon Créateur et je devrai répondre de mes actes et de mes omissions. Est-ce que nous avons encore un peu de temps, père, pour notre Minute Cinéma de cette semaine ? Oui, bien sûr, dans le cadre de notre Minute Cinéma, je voudrais vous conseiller cette très belle adaptation au cinéma du roman de Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, réalisé par Philippe Kaufman en 1986 avec notamment Daniel Delewis et Juliette Binoche. Un très bon film, très moral, finalement, au sens où il nous fait prendre conscience qu'il y a aussi de la pesanteur à vouloir vivre sans cesse dans le registre de la frivolité et de la légèreté. Pour Milan Kundera, ce poids, c'est celui de la tristesse. À travers les quelques personnages qu'il met en scène, on voit bien qu'il y a un poids de tristesse et de désespoir sur ces personnages qui font le choix de la légèreté. La fugacité des choses peut paraître une circonstance atténuante pour l'homme. Après tout, peut-on condamner ce qui est éphémère ? Et là, je viens de citer Milan Kundera dans son livre. Mais il y a aussi quelque chose d'immensément pesant dans cette tentative désespérée de vivre en permanence sur le mode de la légèreté. Et le roman de Kundera va tourner autour de cette idée le poids paradoxal de la légèreté. Pourquoi ? Parce qu'une vie frivole nous conduit dans les ténèbres du doute et du désespoir. Mais on n'échappera pas à notre propre conscience, surtout quand la gloire du Christ viendra éclairer les sombres recoins de notre existence. Nous vous laissons donc le choix entre la légèreté et la pesanteur, entre la conviction qu'il n'y a pas d'au-delà, que la vie se suffit à elle-même, et la perspective d'un jugement dernier à la fin des temps. Pensez tout de même à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que nous publions nos réflexions tous les mardis pour le dimanche qui suit et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci beaucoup Jean et à bientôt.